Un jour après qu'un pont ferroviaire a cédé sous une rame de métro de Mexico, les équipes d'urgence retiraient encore des corps des décombres. Déjà décrit comme la pire tragédie dans la capitale depuis un puissant tremblement de terre en 2017, l'événement a coûté de nombreuses vies et causé de graves blessures aux passagers du train et à ceux qui se trouvaient sur les lieux de la catastrophe. C'est la pire tragédie qui se soit produite dans la capitale du Mexique depuis le tremblement de terre qui a frappé le pays le 19 septembre 2017, faisant 228 morts dans la seule ville de Mexico. Ils sont en train de déplacer les voitures du métro pour diminuer un peu le risque qui existait dans le secteur et qui, d'une certaine manière, commence à revenir à la normale. La circulation est interrompue, beaucoup de gens sont touchés, donc ce travail, ce qui se fait actuellement, est très important. Environ 500 000 personnes utilisent quotidiennement la ligne 12 du métro de Mexico, la dernière ligne du réseau. Elle est visée par des accusations de construction de mauvaise qualité depuis son inauguration en 2012. Lors de la conférence de presse matinale d'Andrés Manuel López Obrador, l'ambiance était sobre, le président ayant promis une enquête approfondie sur la catastrophe. Le peuple mexicain doit connaître toute la vérité qui ne lui sera caché parce que nous devons agir de manière responsable, comme toujours, comme nous l'avons fait au gouvernement. Nous ne cachons pas les choses, nous tusons la vérité. La question est maintenant de savoir comment cette enquête pourrait affecter le gouvernement de López Obrador. Le maire de Mexico, qui dirigeait la capitale lors de la construction de la ligne 12 du métro, était Marcelo Ebrard, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères du pays, un homme politique que beaucoup considèrent comme le successeur du président actuel. L'ancien maire a déclaré qu'il se mettrait à pleine disposition des autorités. Je partage l'indignation de la société pour ce qui s'est passé et je me mets à la disposition des autorités pour tout ce qui est nécessaire pour clarifier et pour qu'elles déterminent les responsabilités. Je suis ici à leur service, comme toujours. Cette enquête, pour le moment, reste encore loin, car les services d'urgence de la capitale se concentrent sur la question immédiate de sauver le plus de vies possible.